Les orès ne sont pas connus que par la beauté du paysage, ils sont aussi connus par leur chant, une partie intégrante de l'identité oracienne. Et on ne peut parler des chants des orès sans parler de ces femmes qui ont marqué des générations. Il existe dans les orès une importante production féminine. Il s'agit d'une poésie chantée qui fait partie d'une tradition orale où les femmes occupent une position déterminante telle que Begar Hadda, Khouria, Aichi et Zulikha. Née en 1921, originaire de Soukharas, Begar Hadda est également appelée Hadda el-Ghansha. Elle figure parmi les personnalités les plus imminentes du chant des orès. Elle a donné le plein de son talent, plus d'un demi-siècle. Elle chante la vie, l'amour et les peines. Begar Hadda est connue pour sa célèbre chanson « Yajbul Boukhadra ». « Yajbul Boukhadra » Quant à Khouria Aichi, elle travaille depuis des années sur le patrimoine musical algérien. Elle perpétue une tradition de poésie populaire chantée, héritée de sa grand-mère. Khouria Aichi anime un répertoire où des poèmes d'amour côtoient des chants d'exil. Des chants qu'on retrouve dans son dernier album, Khelua. Cette voix puissante venue tout droit des orès continue jusqu'à aujourd'hui à faire des tournées partout dans le monde. Khouria Aichi Des chants qu'on retrouve dans son dernier album, Khouria Aichi. on ne peut parler des chanchaouis sans parler de Zulikha, cette voix est née à Khenchla en 1956, influencée par le chanteur Ali Khanchi, c'est ainsi que Zulikha découvre la musique bédouine et devient vite l'artiste la plus connue de sa ville. Sa rencontre à Alger avec le poète Abdurrahman Kassim fut décisif pour sa carrière et c'est en 1976 que le public algérien découvre dans l'émission Alhano Chabab cette voix unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'elle s'appelle Begar Hadda, Huria Ishi ou Zulikha, ces voix Zulikha ont contribué à la transmission de la poésie populaire. Elles ont porté en elle le patrimoine culturel des Ores. Elles l'ont enrichi mais surtout elles l'ont fait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada